Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite astuce sur les iPhones ne comportant plus de bouton Home. Pourquoi cette astuce ? Car pour beaucoup de personnes, faire ce geste, parfois, c'est compliqué. Pour les utilisateurs de VoiceOver aussi, puisque VoiceOver est un lecteur d'écran accessible aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles, et pour déverrouiller son iPhone, c'est parfois compliqué. Concerner aussi toutes les personnes en situation de handicap à mobilité réduite des membres supérieurs. Avec cette astuce, déverrouiller son iPhone pour une personne en situation de handicap moteur peut être très compliqué. Ces personnes utilisent... Ce qui est intéressant dans cette technique, c'est que vous allez utiliser FaceID. On vient d'entendre que le téléphone s'est débloqué. Pour les personnes malvoyantes ou aveugles qui utilisent un VoiceOver, on est obligé de positionner son doigt en bas, le lever, entendre deux petits pocs. Donc, comme vous venez d'entendre, cela est assez complexe. Ça peut être exécuté rapidement, mais ça peut être compliqué pour certaines personnes. Idem pour les personnes en situation de handicap moteur. Toujours des membres supérieurs, je parle. Déverrouiller son iPhone lorsqu'on n'a pas de bouton Home et parfois même en ayant un bouton Home, ça peut être compliqué. Donc, en ayant son téléphone à proximité, il faut donc faire ce geste pour déverrouiller l'iPhone. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, grâce au FaceID et grâce à Siri, une technique qui m'a été transmise par un abonné, Johan, que je remercie beaucoup de m'avoir transmis cette idée de vidéo pour vous, utilisateur d'iPhone et d'iOS 14. Donc, tout simplement, vous allez vous servir du FaceID. Une fois que vous savez que votre iPhone vous a remarqué, vous demandez simplement à Siri. Dit, Siri, va à l'écran d'accueil. Vous faites en sorte, quand vous levez votre iPhone, que votre iPhone s'allume. Lorsqu'il vous a vu, vous lui dites, il dit, Siri, va sur l'écran d'accueil. Et là, regardez ce qui va se passer. Siri s'occupe tout seul d'aller sur l'écran d'accueil. C'est franchement génial. Ça va permettre à des gens qui ont, malheureusement, beaucoup de difficultés à faire une certaine gestuelle, d'aller sur l'écran d'accueil sans problème. Ceci fonctionne avec VoiceOver aussi. Alors, attention, je dis bien que cette technique se passe sur les iPhones n'ayant plus de bouton Home. Puisque si vous avez un bouton Home avec le TouchID, en posant votre pouce, votre iPhone se déverrouille tout seul. Ici, on se sert du FaceID. On ferme. On ouvre. On entend le bruit de déverrouillage. Dis, Siri, va sur l'écran d'accueil. Écoutez-la. Un instant. Un instant. Test flicte. Touchez de fois l'écran rapidement. Et voilà votre iPhone qui se met seul sur l'écran d'accueil. Une petite astuce sympathique qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas donc à montrer ça dans la barre des likes. Abonnez-vous. Venez nous rejoindre. Plus de 51 100 abonnés. Un très grand merci. Likez, partagez. Venez rejoindre la Team Vision. Et à très vite pour une prochaine. Bisous à tous. Prenez soin de vous. Et à bientôt sur Vision Hitech. Salut à tous. ... ... ... ...